Musique Et bien le bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode, nouvel épisode de notre série BioGM sur NHL 15. Mon nom est Hypnotic Marc, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je sais que vous avez été très contents du retour de la série la semaine dernière, je vous l'avais dit, il y aura de nouveau deux épisodes par semaine. Premier épisode de la semaine avec notre premier match avec lequel on affronte les Pingouins de Pittsburgh qui d'ailleurs, le Canadien à l'heure où je tourne la vidéo, pas nécessairement à l'heure où vous l'entendez, et bien a perdu en prolongation face au Pingouins de Pittsburgh avec un bâton brisé Thomas Plekanec alors qu'une mauvaise pénalité a été décernée, pas de la faute de l'arbitre mais bien sûr du joueur. Donc c'est ce qui passe pas mal. On a eu du côté des nouvelles de la Ligue Nationale, oui je commence déjà avec les nouvelles, vous voyez je suis un petit peu plus rapide que d'habitude. Les joueurs qui allaient participer au match des étoiles 2015 et on a appris très certainement que le match des étoiles serait disputé à Columbus cette année en fin janvier. Malheureusement, Piquet Subban n'en fait pas partie, Max Petruvetti non plus, Piquet Subban c'est pas surprenant, de mon côté je l'ai toujours dit, Piquet Subban fait beaucoup trop d'erreurs pour se permettre d'être là. Tandis que Petruvetti on ne comprend pas trop, il y aura seulement Price qui sera représentant du côté du Canadien. Mais la Ligue Nationale a fait des choix plutôt étranges pour décider qui allait être là au match des étoiles. Donc on verra bien ce qui arrivera au fur et à mesure, est-ce que certains joueurs seront remplacés ou pas, on ne sait pas, on verra bien. Mais à ce que je sache, il y a des joueurs comme par exemple Yalomir Yager là, qui sera peut-être à sa dernière saison, qui n'a pas été invité, pourtant qui connaît une excellente saison. Il y a beaucoup de joueurs, même Patrick Elias d'ailleurs qu'on vient de voir, l'a dit qu'il trouvait qu'il ne méritait pas de faire partie des joueurs choisis pour le match des étoiles. Et qu'il trouvait qu'il était déçu pour les joueurs n'ayant pas été choisis. Je le comprends, Patrick Elias n'a pas une si bonne saison que ça, là, qu'on prendra certains joueurs. Donc je le comprends parfaitement. Je rappelle que nous, on avait été chercher Yalomir Yager, d'ailleurs on aura une pénalité retardée, et pour tout ça, mal qu'ils ne viennent de marquer. Moi alors, j'enregistre le prochain match du Canadien, ce sera seulement mercredi. Pour vous, ça sera hier, quand je te diffuserai cet épisode de jeudi. Mais, c'est ce qui arrive malheureusement, donc on va devoir attendre. La janvier est toujours un petit peu plus tranquille pour le Canadien. Ne vous inquiétez pas, en février et mars, le Canadien a beaucoup de matchs. Donc on aura beaucoup de hockey dans ces mois. Manu Malotua, Il tire, il arrête fleuri, là. Donc on est en affaire à l'étumérique, mais le Canadien, on le sait, en Manu Malotua, il a pas mal de vues. Dans la vraie saison, d'ailleurs, on a donné la chance à Christian Thomas lors du dernier match, du match d'ailleurs, contre les pingouins. Malgré qu'il ait une fiche de moins 1, ben, une différencière de moins 1, il a très bien joué, je trouve. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, je ne sais pas si on va le garder. Non, plusieurs ont chialé un petit peu, disant qu'on avait retourné André Gato dans les mineurs. Mais je me dis que les Bulldogs avaient pas mal de matchs à la fin de semaine. Donc, c'est pas surprenant qu'on l'emmène dans les mineurs pour qu'ils jouent un peu plus. A part donné qu'ils jouent environ seulement 8 minutes par match. et que le prochain match, j'ai qu'à ne dire, est seulement mercredi. Ben, était seulement mercredi, parce que, comme je vous l'ai dit pour vous, eh bien, ça aurait été hier. On va mettre avec tout ça notre quatrième ligne, qui est constituée de Manu Malotua, Larsala et Miguel Bonneval. Les Penguins mènent toujours 1 à 0, Emeline. Aguilbert, le tir, l'arrêt. Il y a un petit peu de Brasse Camarade, là, devant le filet. On va mettre Tenoridi brouillant. Il y a un Tenoridi dans la Ligue américaine qui a complètement été sonné. Ça, c'est sûr que c'est une commotion cérébrale, là, il ne faut pas s'en étonner. Mais, on ne sait toujours pas lorsqu'il reviendra. Son état de santé n'est pas critique pour sa vie, mais pour sa saison, sûrement. Galchenyung qui fait un excellent mouvement, là, je dois avouer. Et voilà, après une période, c'est 1-0, Penguins. Et c'est le premier match de cet épisode, épisode 24, si je ne me trompe pas. 24, 25 ? J'approche tranquillement de l'épisode 30. Max Pacioretty. Max Pacioretty. Beau tir de Pacioretty, la red fleurie. Subban. Blackbouvenet qui repart la rondelle, qui passe à IH, qui lui passe à Paci, qui lui passe à Galchi. Galchi. Et le but ! Alex Galchenyung, c'est un tir extraordinaire qui réussit. L'égalité est créée. On sait aussi que c'est notre meilleur pointeur, Galchenyung, depuis le début de la saison. Alex Galchenyung. Allé par Pacioretty et Patrick Elias. Du côté de la vraie vie, Galchenyung, d'après le dernier entraînement, serait sur le deuxième trio. C'est tout simplement... Je ne dis pas normal, mais je veux dire... On essaie de nouvelles choses, ce n'est pas parce qu'on gagne qu'on ne doit pas essayer de nouvelles choses. Donc, on est quand même l'une des équipes qui marque le moins de but dans la Ligue Nationale. Donc, c'est normal qu'on tente à vouloir semi-heure. Blackbouvenet qui fait un tir de revers. Ils attendaient d'avoir un retour, malheureusement, ce n'est pas arrivé. Price a appelé Caneck. Presque, il y a pas mal de passes depuis le début de la saison. Yager qui n'a toujours pas marqué avec... Et qui le marque. Je savais qu'il y avait un petit repris ici. C2A. Yaramir Yager qui marque. Il marque son premier avec le Canadien depuis son échange. Yaramir Yager, elle est par Play Caneck et Gilbert. C2A. Dans la vraie vie, j'aimerais bien qu'on ait cherché. Il y a plusieurs humeurs là que le Canadien chercherait un gros attaquant. Qu'il se serait informé d'Antoine Vermette, des Coyotes de l'Arizona. Ainsi que Ryan O'Ready de l'Avalanche Colorado. D'autres humeurs disent aussi qu'on serait intéressé à aller chercher Yaramir Yager avec les défenses de New Jersey. Donc, on verra tout ça. La date limite des transactions qui est la deuxième semaine de mars, si je ne me trompe pas. Donc, ça approche tranquillement. Et le but. Marc-André Fleury qui paraît faible sur ce tir de P.A. Parenteau. C3A. Alors, P.A. Parenteau aidé par Nathan Bull. C3A. Un bel arrêt là de Marc-André Fleury sur le tir de Brendan Gallagher. Gallagher à Saint-Pierre, c'est l'arrêt. Il n'a reste que 29 secondes. Il n'a pas encore une fois de Ray. Emelon est un excellent saison et il est utilisé pour un échec. Il connaît une excellente saison de côté des mises en échec. Manny Manny, tu vois, Lars Saler et Mickaël. Bon, on y va, là. Subban et Chris Kunitz qui acceptent chacun la bagarre. On va essayer de la remporter. J'avais un petit peu de mal du côté des autres. Ça, c'est pas mal, là. Voilà, P.K. Souven qui remporte ce combat. À un moment donné. La foule qui l'applaudit. Il ne reste tout de même que 7 secondes. Oh, 7 deuxième. Et le Canadien... Et le Canadien mène 3 à 1, après 2. Dans ce premier match. Et c'est le but de Sidney Crosby, là. Avec l'aide de Beau Bennett et Chris Letant, l'écart est résumé. Il n'y a pas de pénalité à Patrick et Yach, c'était limite. Un bel arrêt de fleurie, là. Qui décide de ne pas laisser de retour. Gilbert. Imelien. Il y a une pénalité au point de goût de Pittsburgh. Deux minutes pour avoir donné un coup de bâton. Et ça permettra aux Canadiens d'être en supériorité numérique alors qu'ils ne le mènent que par un but. Donc, c'est... Ce sera très important. Un petit peu de difficulté, là, depuis le début de la troisième pour les mises en jeu. Tantôt à Patcherity. Beau tir à l'arrêt de fleurie, là. Soubain est retour. Parenteau. À Patcherity, à Parenteau. Il y aura une pénalité. Patcherity contre Christopher Letant. Patcherity qui vient défendre. Parenteau, là. Et Parenteau aura une pénalité. Deux minutes pour l'obstruction. Est-ce qu'on gagnera notre deuxième bataille, là? Voilà, deuxième bataille dans ma partie. Max Patcherity qui leur remporte contre Christopher Letant. Alors, ce sera... Du 4 contre 4. C'est une pénalité, le numéro 15. C'est une forte clé sur la face-off. Tu dois être fort pour garder ce autre gars. Les Penguins ont tué leur pénalité. Maintenant, ils sont en place. Calais se retrouve en inférieure à Tuméric. Tenor et Diabonlio qui passe à Gallagher. Qui, avec sa grande vitesse, là, qui réussit à déranger un peu les Penguins. C'est une pénalité, là, qui réussit à déranger un peu les Penguins. C'est une pénalité, là, qui réussit à déranger un peu les Penguins. C'est une pénalité, là, qui réussit à déranger un peu les Penguins. Ils ont gagné la zone, mais il y a deux hommes qui sont derrière. C'est une bonne position dans le slot, hey ! Bien, Laguerre. Appelez Kanek. Kanek qui va tenter de passer entre les deux, là. C'est un petit peu difficile. On est de retour à 5 contre 5. Et le but. Je croyais que j'allais avoir le temps, mais bon. L'égalité a créé 3-3 avec ce but. Deveni Gomalkin qui manque son deuxième du match. Il est par Ornvis et Herhoff. Un match de hockey est un des changements de l'égalité et celui-ci a vu son l'égalité. Les Penguins vont commencer à partir de leur propre end. Un numéro 72. Et Herhoff, envers Ornvis, envers le numéro 10. C'est collecté derrière le net par Marc-Ov. Marc-Ov. À Saint-Pierre. Philippe passe à Gallagher. C'est la deuxième fois qu'il se fait flaké, alors... qu'il essaie de reprendre un peu... le poil de la bet, on pourrait dire, là. Il y a une mauvaise passe de l'air, là. Il sent la frongation entre les Penguins et les Canadiens. Bon, on y va. Il perd la rondelle, là, facilement, d'ailleurs. Bon, on va passer en avant. Marc-Ov qui reprend le tir à l'arret de Fleury, là. Marc-Ov, à Dernay. Dernay, voulant passer à Gallagher, c'est raté. Et on ira en prolongation dans ce match. Face au Penguins-Pittsburg et le Canadien de Montréal. bilan prolongation, Penguins, 3 victoires, 1 défaite. Et le Canadien, 2 victoires, 1 défaite. Patchouetti qui est de retour sur la glace après sa bagarre de la troisième période. Et le but. Je veux m'en douter qu'elle est restée. Crosby qui donnait victoire au Penguins. 4 à 3. On va faire quelques changements en allignement pour ce deuxième match. Il y en a que je ne suis pas nécessairement content de leur productivité, soit offensive, soit défensive. Donc, on va regarder ça pour faire quelques changements. Les chargements, toujours aussi long. A noter que le prochain match, ce sera pas Carey Price qui va être devant le filet, mais Dustin Torkaski. Donc ça, on va aller s'en occuper dès maintenant pour ne pas l'oublier. Alors, Dustin Torkaski qui est toujours invaincu. Que je ne joue aucune défaite. Donc, je ne suis pas nécessairement content de manier Manotura. Quels sont les joueurs qui ne jouent pas présentement ? Jared Ball, Deluisse, Mike Weaver, Daniel Zubris. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre LR au centre. Manotura ne jouera pas. On va redonner une chance à Jared Ball qui avait extrêmement bien joué lorsqu'on l'avait mis. Il causait pas mal de chances. Du côté de Parenteau, il est meilleur que De Arnais pour présentement. Donc, Parenteau va monter de trio. Il sera avec Plekenech et Yager. Gallagher, St-Pierre, De Arnais. Ball est leur, Bournival. Du côté des défenseurs, je ne ferai pas nécessairement de changements. Donc, on peut avancer jusqu'au prochain match. face au Blue Jackets de Columbus. De Arnais, oui, ce contre Brian Campbell et un choix de quatrième tour, ils ne donnent pas assez pour... Je n'ai pas nécessairement besoin de défenseurs. Parenteau, Bournival, quand des choix... Malheureusement, non, il a fallu que tu me donnes aux joueurs pour que je puisse peut-être y penser. Dernier mal au choix contre Campbell. Campbell ne m'intéresse pas surtout pas à 7 millions. Galcheng a... Oubliez ça. Donc, on va affronter les Blue Jackets de Columbus alors que Dustin Torcaski sera devant le filet. Parenteau sera maintenant sur le deuxième trio. Et que Jared Ball fait un retour dans la ligue-moi alors que l'harcèleur est muté au centre et que ManyMatter3 est laissé de côté. Alors, on est à Columbus-Saint-Denon-Hoyer pour ce match. D'ailleurs, ceux qui acquériront le match des étoiles dans très peu de temps. Galcheng a voulu en passer à Patriotty. Malheureusement, la rondelle n'a pas fait un bon favorable sur la bande. Il y a un qui fait une passe arrière un peu limite là. Ce qui permet à Elias de garder la rondelle pour faire une belle passe à Patriotty. malheureusement. Il n'a pas compté. Alors, Parenteau qui est là. Tire tout juste à côté là. Yager. Yager. Parenteau. Voulant passer à Yager. Plekanec. Apparenteau. Voulant passer à Yager ce récession. Yager. A Plekanec qui passe par là. Wow, le trio Plekanec, Parenteau, Yager. J'avoue qu'il fonctionne très très bien. Torkaski. Il y a la rondelle qui fait un dégagement. Il sera refusé malheureusement. Dix derniers matchs pour les Columbus. Quatre victoires, cinq défaites. Une défaite en temps supplémentaire. Derna qui est sur le troisième trio maintenant, je vous rappelle. Galaga qui se fait pas mal pour la quête depuis deux matchs. Yager. Yager qui continue son bon travail dans les mises en échec. Saint-Pierre qui fait une bonne interception qui lui passe à Galaga. un beau tir un petit peu tôt la fente là je dois avouer de Galaga. J'aurais peut-être dû attendre un peu pour finir cette fente. Ouf, là j'ai laissé les personnes tout seules. Dorkaski. Jared Ball qui affronte son ancienne équipe. je n'avais pas pensé mais Jared Ball qui affronte son ancienne équipe. Il passe à Bournival qui tire l'arrêt de Mickalini. je ne crois pas qu'il n'y a pas eu de dégagement refusé là. Mais bon, c'est un zéro là, c'est pas grave. Brendan Dubinsky n'est pas Nathan Orton et David Proulx on va mettre la quatrième ligne avec la première ligne d'attaque de def. L'harcèleur Jared Ball et Mickal Bournival. L'harcèleur qui refait un retour au centre. Et là, à Bournival là. Il passe à Ella. Subban qui fait une interception qui passe à Galchenyuk. qui fait un tir qui est presque dévié par Mickalini directement à l'intérieur de son filet. Patrick Elias et le but! Patrick Elias qui fait une excellente fente et un tir tout autant précis. L'égalité créée. Alors Patrick Elias est allé par Pacerity souvent. Pacerity continue des passes. Il marque pas mais il continue de faire des passes. Tandis qu'Elias continue son bon travail depuis qu'on a fait son acquisition des Devils. Oh! Yager qui fait un tir belle arène Mickalini. C'est un très beau jeu de la part d'Estrion qui a été le plus menaçant jusqu'à maintenant dans ce match. Pas longtemps. Pas longtemps. Il voulant passer à Jager là mais c'est la lettre de Winski. Là on est le perdu. Johnson qui veut se battre contre Jager. Jager qui accepte là. Je ne sais pas s'il va y avoir pénalité. On va voir. Et voilà Jarvie Jager qui remporte son combat face à Johnson. On va mettre la troisième ligne du Canadien. Il n'y aura pas de pénalité. On sait ce que je croyais là mais les joueurs des Columbus n'ont quand même pas apprécié malgré que l'arbitre ne considère pas qu'il y ait pénalité. On a failli marquer sur le retour des Nathan Brouilleux. Delordi à Gallagher à Saint-Pierre l'arrêt de McKellarney. Gallagher qui dérange un petit peu les joueurs adverses. Tire en deuxième période aucun de la part de Columbus 5 de la part du Canadien. Tel un dit bon tir le retour personne n'est capable de prendre. L'arceleur avec la rondelle. là qui veut passer à Jared Ball la serratée. Et après deux périodes ce sera entre les Blue Jackets et le Canadien de Montréal. On va faire des petits changements et on sera prêt. là. Playgain Parenteau Jagger Jagger est de retour là. Après ça peut-être éviter. Parenteau qui ne réussit pas à reprendre la rondelle. Parenteau qui passe à Playcanec qui lui passe à Jagger. Et le but. Yarmir Jagger avec un tir puis Prissy qui marque. Deuxième vœur en deux matchs pour lui. Yarmir Jagger départ Playcanec et Parenteau. Et le but légal a été créé aussitôt. Nathan Horton qui marque et déjoue Dustin Tokoski. Tire à T là de Saint-Pierre. Dernier qui reprend. Gallagher blanc passe à Saint-Pierre mauvaise passe. Super éthémique Canadien très important alors qu'il ne reste que neuf minutes là. Paturity voulant passer à Parenteau là c'est raté. Parenteau Agaché qui est le but qui marque d'un tir bas. Alex Galchenga qui marque ses 3 à 2 en supérieure et éthémique là. Dernier qui fait mal aux Blue Jackets. Alex Galchenga qui départ Parenteau et Paturity qui continue son bon travail. l'arrêt de Dustin Torkeski là. Jared qui passe à Bournival il y a un qui tire l'arrêt là. et Yash à Paturity à Yash et tu sais à l'arrêt Paturity qui passe à Gatchel mais qui se fait donner un coup du genou là. Et il y aura une pénalité là on tire de pénalité Est-ce que l'égalité va être créée? Non Torkeski qui fait l'arrêt. Ryan Johansson 24 minutes est en jeu 2 tirs quadrés un différentiel de moins. Play Connect aïe à guerre. Poteau de Yarmir à Yagher c'est une belle fin tout de même. Yagher qui est à la rondelle. Et le but Yagher qui passe à Parenteau et qui marque. Et là ça devrait assurer la victoire du Canadien avec ce but. Pierre-Alexandre Parenteau et dépasser de Yarmir à Yagher. Ce trio-là qui fonctionne très bien depuis qu'on l'a mis ensemble on veut que Parenteau se réveille un peu. Donc notre changement a bien fonctionné. Saint-Pierre Saint-Pierre à Gallagher à Gallagher à des harnais qui rate un filet complètement ouvert. Et le but c'est 4 à 3 alors qu'il ne reste que 0.4 secondes. Mais ce n'est pas suffisant et le Canadien devrait l'emporter quand même. Scorter est là dans le tout de même qui a marqué départ Setoguchi et Ryan Winson. Mais victoire du Canadien 4 à 3 après une défaite en prolongation contre les Penguins et c'est là-dessus que notre premier épisode de la semaine va se terminer. Ne manquez pas le prochain qui devrait être cette fin de semaine. Allez, ciao!